55, 58 et même 70 km heure, c'est la vitesse que roulent certains automobilistes sur le boulevard Sainte-Geneviève. Ça ne me surprend pas vraiment. Pendant 40 minutes, nous avons capté la vitesse de 108 véhicules. Seulement 9 d'entre eux, 9 sur 108, à peine 8 %, roulaient. À 30 km heure, la limite sur le chantier. Les véhicules roulaient en moyenne 55 km heure. La limite de vitesse, elle n'est pas respectée à nulle part, quasiment ici. Je trouve que ça roule vraiment très rapidement. J'étais tellement habituée, nous autres ici au Saguenay, on peut le dire. On a les limites de vitesse, là. Je suis entraînée aussi, je fais la même affaire que tout le monde. Si le monde va à 70, c'est sûr qu'on va... Mais on fait plus attention, c'est sûr. Cet ancien signaleur routier n'est pas du tout surpris de ses résultats, car selon lui, les excès de vitesse sont courants. Ça ne me surprend pas par tout, parce qu'il a été signaleur routier 23 ans. C'est-à-dire que c'est quoi que le monde... Ils n'ont aucun respect pour les limites. Puis aucun respect non plus pour le monde qui les arrête, les signaleurs routiers. Et si je roule à la limite de vitesse, soit 30 km heure, plusieurs véhicules me dépassent. Je pense qu'on suit toute la lignée, puis peut-être qu'on ne suit pas exactement la limite à 30, peut-être 50. Il faut être prudent à l'approche de tout chantier, même dans les zones scolaires aussi. Une zone de 30, c'est vrai que c'est pas vite, 30, mais c'est exactement pour protéger les travailleurs. Les gens sont pas toujours visibles, ils sont peut-être cachés par du matériel ou de la machinerie. Il faut ralentir. Mais à quoi s'exposent les conducteurs lorsqu'ils ne respectent pas la limite de vitesse dans une zone de construction? Les amendes sont doublées sur les chantiers de construction, puis dans les zones scolaires également. C'est quand même des grosses amendes. Les autorités confirment que les policiers sont présents sur le territoire pour s'assurer que le Code de la sécurité routière soit respecté. Chloé Ibnant, TVR Nouvelles, Saguenay.